Bonjour à tous et à tous c'est Morgane et on se retrouve donc pour l'unboxing de la fameuse ps4 destinée édition Roi des Corrompus dans laquelle on a normalement le jeu en légendaire, la manette et puis la ps4 en 500 Go, ça c'est un petit peu dommage, ça aurait été pas mal que soit du 1 Tera et donc je vous propose de découvrir ça ensemble, je ne l'ai pas encore ouverte donc une fois le premier emballage retiré qui était la boîte que vous voyez juste derrière on a ce petit bouquin qui présente l'univers PlayStation et puis on a cette grosse boîte blanche dans laquelle je suppose qu'on a tout le reste donc on va ouvrir cette boîte-ci également donc pour le premier item bien sûr destinée le Roi des Corrompus donc dans lequel on a destiné les deux extensions et le Roi des Corrompus bien ensuite la fameuse console je sais pas si vous allez bien voir à l'écran j'essaie de me caler c'est pas facile puisque je filme avec la GoPro et waouh elle est magnifique cette console je savais pas que le finish allait être glossy comme ça elle est vraiment sublime je sais pas si vous allez le voir du coup à l'écran ça je vais vous montrer un petit peu sous toutes les coutures voilà bon ça c'est l'arrière vous connaissez et donc je trouve le résultat plus joli que ce que j'imaginais vraiment c'est vraiment très très joli le logo tout ça les dorures sont très bien faites le logo PlayStation en métallique je sais pas si vous allez voir c'est vraiment top 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 en plus de la console on a bien sûr la manette en blanc aussi hein c'est vraiment joli en blanc les les PlayStation 4 en blanc sont très jolies je trouve encore plus bien sûr dans une édition comme celle-ci enfin je m'habitue au joystick j'ai pas l'habitude de joystick comme ça et je vais bien sûr découvrir tout ça tout cet univers PlayStation ensuite on a bien sûr pour finir des câbles et puis des fascicules PlayStation qui vous explique un petit peu comment fonctionne justement cet univers donc voilà pour cet unboxing moi je suis vraiment vraiment contente de cette console je la trouve très très jolie et c'est vrai qu'en photo on se rendait pas compte des finitions métallisées enfin sur les ce qui est doré et argenté et puis le finish bien glossy sur la face à je trouve ça très très jolie la manette est sympa aussi et puis bien sûr je suis contente de pouvoir recommencer une nouvelle aventure sur PlayStation j'adore ce jeu vous le savez et donc bien sûr ça me dérange pas de refaire une partie certains me demandaient ça va justement me faire plaisir un petit peu de redécouvrir ça et de découvrir ça un petit peu comme les gens qui commencent justement dans cette année 2 et qui achètent l'édition légendaire directement donc voilà donc j'espère à vous que ça vous aura plu cette petite vidéo d'unboxing n'hésitez pas à commenter liker et partager comme toujours et puis on se retrouve pour encore plus de Destiny et toujours aussi du multigaming sur la chaîne et sur le stream de la chaîne